Donc je vous l'ai dit, alors dans un premier temps, ce que je vous conseille, les mains comme ça, d'accord, utilisez bien un doigt par bouton, décalez pas trop votre main, une pression pour une input à chaque fois, commencez d'abord comme ça, avec décalage de la main ici, de haut en bas, et l'utilisation du pouce pour utiliser les deux boutons, voilà, c'est ce que je vous conseille, et au niveau de la prise du stick, je vous dis ce qui est le plus facile, c'est vraiment de prendre le stick avec trois doigts, et de ramener ces deux doigts là par dessous, voilà, comme ceci, c'est ce qui est le plus naturel, ce qui est le plus tranquille, et la position qui vous fera le moins mal, si vous avez des doigts plus grands, après c'est vrai que c'est un peu différent, si vous avez des doigts vraiment trop grands ou trop gros, peut-être que mettre les trois doigts au dessus, et juste deux doigts en dessous, c'est meilleur, ça dépend de la taille de vos mains, de la grosseur de vos doigts, évidemment, l'intérêt c'est d'avoir la position la plus à l'aise, je vous conseille aussi d'utiliser, d'essayer cette prise de stick là, la japonaise, vous savez, tenir un stick c'est un peu comme tenir une raquette de ping-pong, il y a plusieurs façons de tenir sa raquette de ping-pong, il y a plusieurs façons de tenir un stick, et l'important c'est que vous vous sentiez le plus à l'aise possible, cette prise là a l'avantage d'être vachement cool, avec la paume de la main relevée, mais aussi d'avoir vraiment un très très bon maintien, mais bon c'est quand même pas facile quand on n'a pas l'habitude d'exécuter, vous voyez là, quand moi je joue, la paume de ma main se redirige immédiatement, vous voyez comme ça, vous voyez, si j'essaye de faire des 360 en mettant ma paume comme ça, je ne vais pas y arriver, je vais être obligé de remettre ma paume comme ça pour réussir à faire quelque chose, voilà, donc vous voyez, c'est instinctif, c'est comme vous le sentez, voilà, comme ça, comme ceci, comme cela, comme cela, comme ceci, ou comme cela, voilà, je vais déjà montrer ça, voilà, donc à vous de trouver la meilleure prise de stick, je vous dis, le mieux c'est vraiment d'avoir un contrôle de la boule des deux côtés, donc il faut toujours que vous ayez un retour, vous puissiez soit pousser, soit tirer votre stick vers vous, c'est-à-dire que le genre de, vous voyez, ce genre de truc-là, ce n'est pas bon, vous voyez, si vous tenez votre stick comme ça, là, si vous êtes obligé de tirer le machin vers le haut, vous voyez, vous n'avez aucune force, là, ce n'est pas bon, il faut automatiquement que vous ayez quelque chose ici, vous voyez, par exemple, comme ce petit doigt qui va pousser, la tige du stick vers le haut quand vous décalez votre main, voilà, il faut que vous ayez du soutien dans toutes les directions, il faut que vous réalisiez, en fait, ce qu'on appelle une liaison rotule parfaite, voilà, exactement, si vous faites un peu de sciences industrielles, ou de dessin industriel, voilà, le maintien du stick, c'est une liaison rotule, alors je vous dis, le mieux, à mon avis, c'est comme ça, ou plus proche, alors à ce moment-là, vous voyez, moi, plus proche, ça me fait mal, comme ça, je suis obligé de remettre les dents en dessous, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, à peu près, à propos du stick arcade, j'espère que ce tutoriel vous a à peu près aidé, à vous réaliser avec le stick, vous voyez, après, ça devient vraiment naturel, les façons de jouer, voilà, un petit 720, et c'est facile, alors, ce que je vous conseille, aussi, c'est de jamais buter sur les bords du stick, vous voyez, si vous avez un guide carré, vous avez énormément de butées, ne jamais, voilà, tirer trop fort le stick, vous voyez, comme ça, on le voit très bien, on se rend très bien compte que c'est pas bon, plus vous butez sur les bords du stick, moins ce sera bon, il faut que les inputs soient naturels, vous entendiez le clic, mais vous entendiez pas de tac trop fort, voilà, il faut que vous entendiez juste les clics des micro-switchs du stick, et même en exécutant des rotations, il faut que les clics soient fermes, là où vous pouvez entendre des claques, c'est lorsque vous jouez avec des persos à charge, peut-être, où les claques sont quand même relativement importants, il faut savoir se positionner dans l'espace avec un stick, mais avec un guide carré, c'est très facile de savoir qu'on se retrouve sur la diagonale ou pas, voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel à propos du stick arcade, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.